Salut les geeks, salut Armand Bien le bonjour, très heureux de te retrouver dans cette aventure On est en train de se faire servir les geeks, on est dans un bar, c'est un petit peu particulier aujourd'hui Merci beaucoup monsieur Aujourd'hui je suis avec Armand, magicien et hypnotiseur de son état, c'est tout à fait ça Et c'est ça quand je suis magicien et hypnotiseur, tu l'as très bien dit, j'ai une chaîne de magie et d'hypnose C'est la chaîne numéro 1 en France tu sais Ouais et ben... Et là il n'y a pas de chaîne de magie en France, du coup ma chaîne est la chaîne numéro 1 de démonstration de tour de magie en France Quelle fierté, parce qu'il faut savoir ! Aujourd'hui on a aussi tourné une vidéo sur sa chaîne où il m'a hypnotisé, je vous ai mis le lien dans la description et vous l'aurez en haut à droite à peu près par là bas je crois Alors on s'est dit on va se poser dans un café et puis Armand a deux tours à me proposer Je me sers juste mon chocolat chaud Faut savoir que quand j'étais petit je rêvais d'être magicien, je faisais des spectacles devant ma famille dans les restaurants etc C'est pas pour rien qu'on est en fait dans une brasserie aujourd'hui Alors qu'est-ce que tu nous as prévu ? Je vais commencer par virer mon assiette Il fait disparaître l'assiette L'assiette a disparu Voilà l'assiette a disparu c'est déjà un premier bon point Est-ce que tu as une pièce de monnaie sur toi ? Une pièce de monnaie je dois pouvoir trouver ça ouais Tu prends pas Paypal ou la carte bleue ? 20 centimes Je suis pas très riche en ce moment, j'ai pas assez du tube monnaie On peut même faire ça autrement, tu sais quoi, garde tes 20 centimes On va faire ça avec un bout de pain Carrément, d'accord Avec un bout de pain Ok Le but de ce tour de magie va être d'essayer de faire passer le bout de pain à travers la table Avec ce verre et cette serviette Comment c'est possible ? Donc ce qui va se passer c'est que je vais mettre la serviette comme ça autour du verre Ouais Et l'idée va vraiment être de faire passer le bout de pain à travers la table Juste comme ceci d'accord ? D'accord Je vais compter jusqu'à 3 C'est une vraie table Voilà c'est une vraie table En dessous tu peux vérifier qu'il n'y a pas de bout de pain au préalablement ni au autre Il y en a pas Du but je vais compter jusqu'à 3 Et à 3 le bout de pain ici va passer à travers la table directement Ok est-ce que t'es prêt ? 1, 2, 3 Non ça va pas fonctionner là Ça marche pas à tous les coups On va la réessayer d'accord ? 1 Je me disais ça pouvait pas 1 2 Et j'ai quelque chose de plus rigolo Ouais ? Au lieu de faire ça What ? C'est pas le bout de pain pour faire passer à travers la table C'est plutôt le verre Mais what ? Mais comment t'as fait ça ? Je checkais tu vois je me disais le bout de pain il est bien en dessous il est bien en dessous Mais le verre je m'y attendais carrément pas Félicitations BG, BG le premier tour Moi j'avais un tour de magie avec un bout de pain Mais ça me prend un peu plus de temps J'ai un deuxième tour avec ici Un sac plastique Ouais Et deux Rubik's Cube Le sac plastique est complètement vide d'accord on peut vérifier à l'avant Le sac est vide pas de soucis On va le remettre par terre Il le range pas de soucis Et j'ai donc deux Rubik's Cube Un très coulissant très facile à manier donc que je vais te transmettre D'accord Et un autre un peu plus difficile à manier que je vais garder du coup pour moi Voilà mais sinon c'est deux Rubik's Cube tout à fait classique y'a pas de soucis là-dessus Je vais prendre le sac Et ce qui va se passer c'est que moi je vais mélanger le cube Ouais Sans même regarder Et toi tu mélanges ton cube Autant que je veux Comme tu veux Alors regardez le truc on va tout mélanger Il était très bien fait à la base Et moi j'ai défait tout Et je pense que là S'il arrive à le refaire Bon si tu le refais en une demi-heure c'est pas un tour de magie Moi j'ai mélangé le cube d'accord qui est dans le sac Tu t'arrêtes quand tu veux Bah je m'arrête là maintenant Là maintenant ok On a ton cube Ouais Et on a mon cube à moi qui est dans le sac du coup Juste ici d'accord D'accord Le sac on en a plus besoin Ouais Voilà on peut le jeter Donc ton cube et mon cube d'accord D'accord Et ce qui est drôle c'est qu'on va s'apercevoir Tu l'as mélanger comme tu voulais on est d'accord à dessus Ce qui est drôle ce serait de s'apercevoir qu'en fait On va voir Et en fait les 6 phases du cube 1, 2, 3, 4, 5 et 6 les 6 phases correspondent Je l'ai vraiment mélangé au hasard Parfaitement Mais c'est génial Mais comment t'as fait ça Ils sont connectés ou quoi Et donc ça c'est celui que t'as mélangé hein Ouais Ce qui serait drôle c'est d'en plus Pouvoir imaginer qu'on pourrait battre le record du monde du remix cube What ? Et le résoudre en même pas deux petites secondes J'étais pas prêt Franchement Armand Encore une fois félicitations à toi Allez voir sa chaîne on a tourné une vidéo dessus Il fait plein de tours de magie en plus C'est vraiment exceptionnel Je suis impressionné Très heureux d'avoir pu partager ce petit instant magique avec toi On peut vous dire au revoir J'espère que ça vous aura plu En plus j'espère que ça t'auras plu aussi Oui carrément si ça vous a plu N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu à partager la vidéo Moi je vais faire un autre tour de magie Mais je vais pas vous montrer Je vais faire entièrement disparaître cette omelette Et oui je suis le seul homme à commander un chocolat chaud et une omelette en même temps Tu vas faire quoi ? On se retrouve très vite les geeks pour de nouvelles aventures Ciao ! On se retrouve tout de suite sur ma chaîne évidemment Une autre petite vidéo Sans déconner vous allez voir Adric Geek votre idole Vous allez le voir sous des facettes que vous n'avez jamais vu avant Même moi je pensais pas que c'était possible Tu vois ils ont qu'à cliquer là pour aller voir ta chaîne Et ici pour s'abonner à la mienne Donc voilà c'est cool Allez ciao !